Un frère, vous avez une sœur qui ne sait pas encore que le temps de la prière a commencé. Veillez, bien aimé dans le Seigneur, en l'envoyant un message pour lui demander de se connecter. Nous avons juste quelques minutes essayé d'appeler un frère et une sœur du lui de se connecter. Bien aimé, nous allons passer un merveilleux moment dans la prière. Ce soir, demandez à ton mari, demandez à ta femme de se connecter. Il y a de moments de prière dans la vie qu'on ne peut jamais rater. Il y a des opportunités, bien aimé, qu'il faut saisir. Invitez ton enfant, invitez ton frère, réveille celui qui dort, bouge celui qui est à côté, envoie un texto à un frère, à un enfant, à ton mari là où il est, dis-lui, c'est le temps de la prière. Connecte-toi pour ton bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de ta maison. Que Dieu connecte, je vois les amis de Sherbrooke, je vois même des amis d'Ottawa qui se sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse, je vois les amis des Gatineau. Que Dieu vous bénisse, et les amis d'Oshawa, que Dieu vous bénisse aussi tous ces amis qui se sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qu'il puisse bénir tous les amis de Sherbrooke. Bien aimé, dans l'essaiant, nous débutons ce programme de prière. Ce soir, je te demanderais juste de prendre ta Bible et d'être disposé parce que nous voulons prendre un moment pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, ce soir, nous allons prendre un moment pour chercher réellement la face de Dieu dans la prière. Dispose-toi, enlève toutes les distractions tout autour de toi. Si, bien aimé, dans l'essaiant, tu veux rester seul à parler avec Dieu, bien aimé, le temps est là où tu peux parler avec ton père, où tu peux présenter des choses à Dieu. Bien aimé, dans l'essaiant, la grâce est là, Dieu est là, Dieu est disponible. Que Dieu bénisse, c'est qu'il envoie des messages, parce que je vois qu'il y a des frères et des sœurs qui continuent à s'ajouter. Ne manquez pas, faites du bien à un frère, à une sœur, envoie-lui un texto, même quand tu as le téléphone, envoie-lui un texto pour lui dire, c'est l'ère de la prière. Sois là dans la prière, c'est une grande bénédiction pour ton frère et pour ta sœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te glorifie. Tu nous avais demandé, Seigneur de gloire, de nous réunir ce soir pendant trois jours devant ta présence, parce que tu as des choses à accomplir dans nos vies, Seigneur. Je recommande ce temps où nous sommes devant le trône des grâces. Papa, laisse que tout celui qui s'est connecté, éternel Dieu de gloire, à cette ligne de prière, Seigneur, que son ciel soit ouvert et que la grâce de Dieu soit au rendez-vous. Je réponds sur toutes sortes de distractions, Seigneur, que ta grâce éternel, le Dieu de gloire, nous accompagne du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous commençons notre programme de prière. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Esaïe, chapitre 51, verset 1. Esaïe, chapitre 51, verset 1. Écoute ce que la Bible nous dit. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le trait de la fosse d'où vous avez été tiré. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit à midi, Israël traversait un moment difficile. Bien-aimé, pendant qu'Israël traversait le moment difficile, Dieu s'est élevé, Dieu s'est révélé en eux, au travers de la bouche des prophètes. Mais cette fois-là, bien-aimé, écoutez, Dieu a utilisé le prophète Esaïe. Esaïe a regardé le peuple d'Israël. Il a dit, peuple d'Israël, écoutez ceci. Vous qui cherchez la justice de Dieu, vous qui cherchez l'éternel, ne vous limitez pas seulement à chercher la justice de Dieu ou à chercher la face de Dieu, mais au-delà de toutes ces choses-là, portez votre regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le trait de la fosse d'où vous avez été tiré. Il l'était en train de montrer à Israël. Pendant que vous cherchez la face de Dieu, regardez votre origine, regardez-vous d'où vous êtes venus, regardez à la racine de votre vie. Mais pendant que vous êtes en train de chercher Dieu, pendant que vous êtes en train de chercher la justice de Dieu dans votre vie, il y a un élément sur lequel vous devez porter votre regard, c'est sur le fondement de votre vie. Le rocher, il l'a dit, le rocher d'où vous avez été tiré, c'est qu'il a dit à Israël, n'oublie pas Israël, tu viens de quelque part. Israël, pendant que tu cherches Dieu, n'oublie pas que tu as une origine, n'oublie pas que tu as une source. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, regardez à ta source et tu verras quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas tous tombés du ciel. Nous venons tous de quelque part. Nous venons tous de quelques origines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pendant trois jours en train de prier sur les problèmes qui sont liés au fondement de nos vies. Bien-aimés, la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera l'Égypte ? Bien-aimés, le fondement, c'est l'élément sur lequel, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie est complète. Ta vie est basse, qu'est-ce qu'il y a un fondement ? Ces fondements-là, bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être de la famille de ton père ou de la maison de ta mère. Bien-aimés, les fondements, c'est comme une voiture qui te conduit où il veut et qui décide à quelle vitesse et où est-ce qu'il peut t'amener. Bien-aimés, les fondements, on ne le voit pas. Retenez, c'est si mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'arbre qui porte le racine, mais c'est le racine qui porte l'arbre. Bien-aimés, pour qu'un arbre puisse sécher, le problème peut venir de racines, alors que les racines ne sont pas visuelles, visibles. Les racines sont cachées. Bien-aimés, à 80% de problèmes que nous avons dans la vie viennent de nos fondements, viennent de la partie qui est cachée de la vie de l'homme. C'est sous le fondement, bien-aimés dans le Seigneur, que nos vies se reposent. Voilà pourquoi, si tu veux aller loin dans la vie, bien-aimés, tu dois traiter les problèmes qui sont liés au fondement de ta vie. C'est parce que le fondement de notre vie parle. Le fondement de la vie impose les limites dans la vie. Dans le fondement de la vie, bien-aimés dans le Seigneur, paix aussi t'orienter. Le fondement de ta vie paix attirer le mal dans ta vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois t'élever et vérifier qu'est-ce qu'il y a réellement dans le fondement de ma vie. Parce que ce qu'il y a dans le fondement de ta vie, bien-aimés, tôt ou tard, finira par te rattraper. Beaucoup de problèmes que nous croyons rencontrer dans notre vie, par ignorance, nous inquisons les autres. Mais le vrai problème se trouve dans le fondement de notre propre vie. nous venons de quelque part. Bien-aimés, laissez-moi te dire une chose. Nos origines ne sont pas clean. Nos origines ne sont pas propres. Quand bien même tout peut paraître bien, mais bien-aimés, sur le plan spirituel, quand tu regardes les origines, d'où nous venons, il y a un problème sérieux. Il y a beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui sans les savoirs, que tu essayes de donner un sens à ta vie, une orientation à ta vie. Tu sens un blocage complet. Et ce blocage-là vient d'où ? Ça vient des fondements qui sont dans ta vie. Et ce fondement, bien-aimés, dans le Seigneur, il est très dangéré quand tu es un enfant de Dieu d'être assis sur le fondement satanique. Parce que le fondement satanique, c'est le fondement qui va combattre ta vie. C'est le fondement, bien-aimés, qui va imposer les limites à ton bonheur. C'est le fondement qui va imposer même la santé que tu as. Tu peux être imposé par les fondements qui sont dans ta vie. Le fondement, c'est la fondation dans ta vie. C'est le moment sur lequel, bien-aimés, dans le Seigneur, notre vie est construite. Esaïe dit au peuple d'Israël, Israël, vous qui cherchez Dieu, n'oubliez pas, tournez votre regard sur le rocher d'où vous avez été tirés. Regardez vos origines. Il y a beaucoup de choses que vous vivez aujourd'hui. La provenance vient de vos origines. Bien-aimés, dans le fondement, nous avions dit hier, dans le fondement de notre vie, il y a des hôtels sataniques. Des hôtels que nos grands-pères, pour avoir le pouvoir, nos ancêtres, de génération en génération, ont avait élevé. Et bien-aimés, ces hôtels-là nous réclament. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, tu es un vaillant héros, mais tu ne peux pas voir cette grâce-là en toi. Tout simplement parce que dans la maison de ton père, il y a les casques de bal, il y a le poteau de Shéra. Dans la maison de ton père, il y a un mauvais fondement, Josué. Avant que tu ailles loin dans la vie, Josué, va d'abord régler les problèmes qui sont attachés à ton fondement. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes mariés sans régler les problèmes de notre fondement. Bien-aimés, nous avons eu des enfants sur un mauvais fondement. Nous nous sommes mariés, battus nos mariages sur des fondements diaboliques. Nous avons bien-aimés dans le Seigneur voyagé. Nous sommes allés partout dans le monde, mais sur quel fondement? Nous avons eu nos enfants sur quel fondement? Regardez aujourd'hui nos enfants. Regardez aujourd'hui nos vies. Bien-aimés, à un moment donné, arrêtez d'acquiser les gens. À un moment donné, ici, Esaïe a dit au peuple d'Israël, ne regardez pas vers vos ennemis, ne regardez pas vers les hommes, mais regardez au rocher d'où vous avez été tirés. Regardez vos origines. Beaucoup de gens, bien-aimés, ont du mal à regarder dans leurs origines et ils regardent ailleurs. Bien-aimés, ce que tu vis aujourd'hui peut venir de très loin. Lorsqu'en tant que chrétien, tu ne règles pas le problème qui sont attachés au fondement de ta vie, mon frère, ma soeur, ce qui va combattre ta destinée, ça va être attaché à ton fondement. Il est très dangéré, mon frère, ma soeur, de te marier tout en démêlant sur un fondement diabolique. Les divorces peuvent être cachés dans le fondement de ta vie. Les célibats peuvent être cachés dans le fondement de ta vie. Voilà pourquoi partout où nous allons, ce qui est caché dans le fondement de notre vie nous réclame. Bien-aimé, je peux te montrer dans le fondement de nos vies, il y a ce que nous appelons de réclamation. Dieu a appelé Simon. Il a dit Simon, tu étais un pécheur, mais je vais faire de toi un pécheur d'homme. Il va commencer à pécher. Simon est venu. Qu'est-ce que Jésus n'a pas donné à Simon? Il a regardé comment Jésus avait élevé Simon. Il lui a presque tout donné. Il a dit même Simon, sur toi je bâtirai mon église. Regardez toutes ces belles promesses là. Mais le problème était où? Le problème était attaché au fondement de la vie de Simon-Pierre. À un moment donné, pendant qu'ils servaient Dieu ensemble, Simon-Pierre allait prêcher, évangéliser, imposer la main aux gens. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec les problèmes qui sont attachés au fondement de ta vie. Si tu ne le règles pas, même à côté de Jésus, ça va te réclamer. C'est Pierre qui prêchait, qui faisait tout. À un moment donné, Jésus a regardé Simon. Il a vu une réclamation dans la vie de cet homme. Bien-aimé, le diable méchant, même si quelqu'un est allé servir Dieu, bien-aimé, l'esprit qui était dans sa famille a continué à le réclamer, même dans la présence de Jésus. Jésus a dit « Simon, le diable te réclame, il va te détruire. » Bien-aimé, certaines réclamations viennent de nos fondements. Viennent de nos fondements. Mais on peut croire que ce qui s'était passé dans la vie de Simon Pierre, c'était un fait des hasards. Laissez-moi t'expliquer. On vient arrêter Jésus. Simon Pierre qui était un approche qui prêchait la parole, la compassion et l'amour. Mais cet homme dans ses habits, il marchait avec un couteau. C'est quel esprit ça ? C'est quel esprit pour celui qui prêchait la parole de Dieu. Mais dans ses habits, il avait un couteau. Qu'est-ce qu'il le poussait ? C'était quel esprit qui le poussa à se balader avec un couteau ? On vient arrêter Jésus. Marquise s'élève pour approcher Jésus. Bien aimé, Simon Pierre sort l'épée et coupe l'oreille de Marquise. Celui qui avait réparé cela, c'était Jésus. Il a remis l'oreille de Marquise. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Est-il capable de sortir un couteau et de couper l'oreille d'un homme ? Tu vois jusqu'où ce qui est caché dans le fondement de notre vie a influencé nos décisions, nos caractères, nos réactions ? Beaucoup de choses, bien aimé, que nous manifestons aujourd'hui dans nos caractères, la source, ça vient de nos fondements. Tu peux te dire, pasteur, c'est peut-être un fait de hasard. Bien aimé, Jésus a tout laissé à Pierre. Jésus est allé à la croix, il est parti au ciel. Mais lis dans ta Bible, la Bible nous dit, Simon Pierre a tout abandonné. Il a abandonné l'œuvre de Dieu. il a ramassé beaucoup de gens. Il les a remis dans la pêche. Il est rentré où ? À la case de départ. Il est rentré dans ce qu'il faisait. Et même quand Jésus est béni, et à combien plus forte raison, quand Jésus a vu que Simon Pierre n'était plus là, Jésus est revenu. Il a pari à Simon Pierre. Bien aimé, lis dans ta Bible, Simon Pierre était tout mis dans l'eau. Un pêcheur qui est capable de rester mis devant tout le monde dans l'eau pendant qu'il pêchait. Tu vois jusqu'où le fondement de notre vie, papa ? On ne joue pas avec ces choses-là, je vous dis, mes frères, mes frères. C'est lui qui prêchait les gens. Comment ils pouvaient rester tout mis dans l'eau ? Sans les habits. Il n'avait plus honte. Il n'avait plus de pidaire. Il n'avait plus de gêne. Tu vois jusqu'où ce qui est caché dans le fondement de notre vie va finir par nous rattraper. Mais qui poussait Simon Pierre à faire tous ces ces choses-là ? Ça ne tombe pas les gens. Ça ne tombe pas les ennemis. C'était ce qui était dans son fondement. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous manifestons aujourd'hui. Arrêtons d'accuser les gens. Ça vient de nos propres fondements. Ça vient de fondements de notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, lis dans ta Bible, Simon Pierre, la Bible a dit qu'il a entraîné des centaines de gens qui les a ramenés dans la pêche. Tu vois jusqu'où une seule personne peut affecter plusieurs personnes les renvoyer dans la pêche. Pourquoi ? Ce sont des problèmes qui sont liés au fondement de la vie. Bien aimé, Jésus-Christ, il était Dieu. Pour tout ce que David avait fait, Jésus-Dieu a dit à David, la royauté ne quittera pas les tribus de Jésus-Dieu. Donc, de génération en génération, il y aura toujours du roi dans ta lignée. Dieu avait prévu à David. Mais maintenant, quand tu regardes la généalogie de Jésus, tu trouves que David, il était parmi les ancêtres de Jésus. Voilà pourquoi Barthimée a dit « Fils de David » et « Aie pitié de moi ». Pourquoi ? Parce que David faisait partie de la vie du fondement par où Jésus-Christ était tiré. Regardez dans ta Bible, je vais te démontrer une chose. Jésus-Christ est né, le mage en vit l'étoile. Lorsque le mage s'est venu avec des cadeaux, normalement, l'enfant qui était né, on devait l'appeler prince, non ? Ils ont dit à ses parents « Nous ne sommes pas venus voir un prince, mais nous sommes venus voir le roi des Juifs. » Comment un enfant qu'on l'a appelé le roi ? Vous savez, ça venait d'où ? de son fondement. Parce que dans son fondement, il y avait des paroles qui ont été prononcées. Et ces paroles-là ont suivi Jésus jusqu'à là où il est. Je peux te montrer, bien aimé, les conséquences de nos fondements. Dieu a dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand. » Mais quand tu regardes dans la lignée de Jésus, parmi ses ancêtres, il y avait Abraham. Mais la Bible nous dit, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Tu vois ? Les paroles qui ont été prononcées dans la vie de ses ancêtres, Jésus a bénéficié de cela. Mais maintenant, je te pose la question, quelles sont les paroles qui ont été prononcées dans votre lignée, dans ta lignée, dans le fondement de vos familles. Bien aimé, les paroles qui ont été prononcées peuvent te suivre toute ta vie, suivre tes enfants, suivre ta maison. Beaucoup de choses que tu vois comme des divorces ici, ce ne sont pas les gens qui ont des désirs de divorcer. Ce sont des problèmes qui viennent de leur fondement. Dans leur fondement, on peut te donner, mon frère, ma soeur, les délais que tu vas faire dans le mariage. Dans le fondement, on peut avoir, on peut vous dire que vous allez passer 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans dans le mariage. Mais bien aimé, lorsque tu atteins le délai que tu dois faire dans ton mariage, personne ne détruira ton mariage, tu vas le détruire toi-même. Pourquoi ? Parce que tu vas commencer, ça va venir de tes fondements, ça va commencer à brûler ton cœur, à te pousser à voir les décisions jusqu'à accomplir ce qui est dans le fondement de ta vie. Bien aimé, le fondement de ta vie ne joue pas avec ça. Ça peut contrôler ta vie, ça peut t'orienter vers l'échec. Bien aimé, le fondement de ta vie peut attirer même un mauvais mari dans ta vie, une mauvaise femme dans ta vie. Le fondement de ta vie, bien aimé, peut t'amener là où tu seras humilié. nous sommes en train de parler de problèmes qui sont liés au fondement de nos vies. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie, toi qui n'es pas marié, réglez d'abord le problème qui est attaché dans le fondement de ta vie. Mais qu'est-ce qui est caché dans le fondement de nos vies ? Bien aimé, dans le Seigneur, il y a des hôtels qui contrôlent nos vies. Qu'est-ce qui est caché dans le fondement de notre vie ? Bien aimé, dans le Seigneur, il y a des réclamations. Si tu ne règles pas le problème de réclamations, partout où tu iras, ils vont te réclamer. Tu trouves ça normal ? Quelqu'un qui quitte l'Afrique où les gens sont en train de traverser l'océan qui bravent leur vie pour venir trouver une place en Occident. Mais Dieu a permis que tu arrives au Canada. Tu arrives au Canada tu veux prendre tes clics et tes clacs, prendre l'avion et rentrer en Afrique et commencer à dire que j'étais bien en Afrique. Tu trouves ça normal ? Bien aimé dans le Seigneur, dans le fondement de notre vie, il y a ce que nous appelons le retour à la case de départ. Il y a un esprit bien aimé dans le Seigneur qui peut régner dans ta vie. Et cet esprit-là, quand il se lève, il te ramène à la case de départ. Voilà pourquoi partout où tu peux être, si cet esprit s'élève, il te ramène à la case de départ où tu étais au pays en train de souffrir. Bien aimé, il y a des esprits dans notre fondement qui peuvent te ramener à la case de départ. Tu peux te marier, être dans un bon mariage. Mais lorsque l'esprit, cet esprit s'élève, il te ramène à la case de départ où tu étais célibataire. Il y a des esprits maléfiques bien aimés dans le Seigneur où on a vu au travail quelqu'un qui a un bon travail. Il arrive au travail. Il a un bon travail, on paye bien. Mais il est là, il a des problèmes avec ses superbeurs, avec ses collègues au travail, jusqu'à ce qu'on lui a chassé du travail. Il est rentré à la maison, il commence à dormir à la maison, il trouve ça normal. Tu étais chômeur, tu as eu le travail, mais dans le fondement de ta vie, comme il y a des esprits, tu ramènes les gens à la case de départ. Bien aimé dans le Seigneur, ça t'a poussé à manifester un caractère pour qu'on te chasse et que tu rentres à la case de départ. Regardez tout autour de nous combien de gens sont rentrés à la case de départ. Bien aimé, le fondement pour terminer, le fondement de la vie peut aussi t'éparler. Il y a beaucoup de décisions que nous prenons, bien aimé, ici. Ces décisions ne viennent pas de nous. Ça vient de fondements qui sont attachés à notre vie. Bien aimé, le fondement de ta vie peut être imposé de maladie. C'est ça que tu vois à tel âge que tu commences à développer telle maladie. Mais toi-même, lorsque tu regardes, tu dis non. Le fondement de ta vie peut être imposé une vie qui n'est pas la tienne. Beaucoup de gens ici, papa, ils vivent une vie qui n'est pas leur vie. Est-ce que quand tu restes seul, tu regardes vraiment le courage que tu as, l'intelligence que tu as, tout ce que tu as, est-ce que vraiment tu peux dire aujourd'hui la vie que tu as, c'est réellement, c'est ça ta vie ? Est-ce que la vie que tu as maintenant là, est-ce que tu peux dire avec certitude, ça c'est réellement la vie, ma vie que je voulais ? Bien-aimé, un mauvais fondement peut t'imposer une autre vie qui n'est pas la vie que tu as. Voilà pourquoi, frère, pour aller loin dans la vie, tu dois en finir avec traiter les problèmes qui sont attachés au fondement de ta vie. Que personne ne te trompe. Dans toutes nos familles d'où nous venons, ce sont des familles qui ne sont pas clean. Ce sont des familles qui ne sont pas clean. Nous avons à lutter contre le défendement sur lequel notre vie est bâtie. Tu viens du fondement du côté de ton père, le fondement de la maison de ton père. Et toutes ces choses-là cherchent à influencer parce que dans le fondement, il y a une perpétuée de génération en génération. Si tu ne détruis pas ces problèmes, ce problème va accompagner bien-aimé tes enfants. Le fondement de ta vie pour terminer, bien-aimé, ça te fait répéter la vie de tes parents. Regarde ton père et ta mère, comment ils ont fini. Comment ils ont fini. Tu ne remarques pas que tu es en train de prendre le même chemin. Regarde mon frère, ma soeur. Regarde toute la vie de tes tantes, comment elles ont fini. tu ne constates pas que dans le fondement de la famille, il y a un problème. Regarde comment ta mère a fini sa vie. Tu ne vois pas que le fondement est en train de te secouer jusqu'au point de retourner à la vie de ta mère. Regardez les désordres avec lesquels ton père a vécu. Regardez les caractères de ton père. Parce que le fondement a aussi cette possibilité-là de t'imposer un caractère qui amènera l'échec dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce premier jour, j'avais voulu avec toi que nous puissions régler tous ces problèmes qui sont cachés dans notre vie et qui influencent nos vies négativement. Nous voulons régler les réclamations qui sont dans le fondement. Nous voulons régler le problème de représailles maléfiques qui sont dans le fondement des autres vies. Bien-aimé, si tu ne règles pas ça, le fondement de ta vie t'impose des limites. Si tu ne dépasses ces limites-là, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle de représailles maléfiques. Ça veut dire que tu n'as pas respecté les limites et les lois des fondements. Bien-aimé, sachez qu'il y a des démons. Leur mission, c'est de contrôler et de faire respecter les limites des fondements. Quand tu les dépasses, personne ne t'attaquera. Personne ne détruira ce que tu fais. Ce sont ces démons-là qui sont dans le fondement de notre vie qui vont s'élever et qui vont détruire ce que tu fais parce que tu as dépassé les limites. Bien-aimé, quand tu ne règles pas ça, on t'avait imposé deux enfants. Quand tu ajoutes un troisième enfant, tu sais que les démons qui sont dans le fondement de ta vie, si tu ne pries pas, ils sont capables de tuer ton enfant. Ils sont capables de tuer ton enfant. Pourquoi ? Parce que tu as dépassé les limites. Quand tu as dépassé les limites, tu étais prévu de rester deux ans dans ton mariage. Aujourd'hui, c'est une année trois. Bien-aimé, il y a des représailles qui peuvent venir. On a prévu que dans la famille de ta mère, personne n'atteindra le niveau que tu as atteint aujourd'hui. Bien-aimé, tu as dépassé la limite. Regardez tes tantes. Tu les as dépassées. Mais est-ce que tu penses qu'en les dépensant, tu ne seras pas victime de représailles dans la famille ? Qui te laissera réussir là où ils ont échoué ? Qui te laissera réussir là où leurs enfants ont échoué ? Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu ne règles pas ces problèmes, le représaille maléfique peut s'abattre sur toi et ils peuvent te combattre jusqu'au point de détruire tout ce que tu fais. Nous voulons monter en prière. Je bénis Dieu pour tous ces gens qui continuent à s'ajouter sur la ligne de prière. Nous voulons maintenant commencer à prier. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, nous aurons le deuxième jour. Le troisième jour sera là. Mais nous devons d'abord, quelquefois dans la vie, s'arrêter et regarder qu'est-ce qui influence réellement mon caractère, ma santé et ma vie. Bien-aimé, je vis même des pasteurs qui n'ont pas réglé les problèmes attachés au fondement de sa vie. Un pasteur d'une grande église, on lui a attrapé en train de violer une petite fille de 13 ans, un grand pasteur. La police est arrivée, l'église a sauté un éclat. C'est lié à quoi ? aux problèmes qui sont attachés au fondement. Et quand on a regardé la vie de ces pasteurs-là, son deux-saint-père qui était dans la ville de Kananga, il avait fait la même chose. Il avait violé une fille de 7 ans au village. 30 ans après, son fils qui était devenu pasteur, tellement qu'il n'avait pas réglé ses problèmes, il a reproduit le même scandale mais dans l'église. C'est le genre de pierre. Bien-aimé, mais si tu ne règles pas le problème attaché à ta vie, bien-aimé, ce problème te rattraperont. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, laisse un peu les gens de côté. Les gens qui te combattent, Dieu peut te protéger. Mais règle d'abord le problème qui combat ta vie, c'est ce problème qui est caché dans ta vie. Mais prends une position dont nous voulons prier maintenant. Prends une position. Nous voulons prier. Amen. Nous voulons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Prends une position. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est notre destiné, c'est notre vie. On ne sait pas si on aura encore une autre occasion comme ça. Si Dieu a permis qu'on puisse prendre le temps dans la prière, c'est parce que Dieu veut visiter son peuple. Dieu veut sauver son peuple. Jésus, sire qu'après ces trois jours de prière, bien-aimé, des choses changeront dans ta vie. Les choses changeront dans ta maison. Nous allons prier contre les fondements qui sont dans nos vies. Nous allons prier contre les fondements sur lesquels ton mariage est bâti. Il fait qu'aujourd'hui, tu as tout ce que tu as là. Nous allons prier sur les fondements sur lesquels nos écoles, les enfants sont nés. Nous allons régler tous ces problèmes-là. Bien-aimé, le combat que tu as gagné, la victoire que tu as eue, sera aussi la victoire de tes enfants. Nous allons prier. Bien-aimé, la première chose, la Bible dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Mili prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple. » Mais qu'est-ce qui avait donné droit au diable d'imposer ses fondements dans notre vie, c'est le péché. Hier, le parterne nous avait prêché. Il a dit « La première des choses qui donne le droit légal à l'ennemi de régner dans notre vie, c'est le péché. » Bien-aimé, la chose qui retire au diable le droit d'opérer, de régner dans ta vie, dans ta maison et dans ton mariage, c'est lorsque tu te répands. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est là où le peuple de Dieu demande « Parlons à Dieu. » Parce que le diable sait là où l'enfant de Dieu se répand, répare avec son créateur, le diable perd la force. Il n'y a plus de résistance, il tombe. Maintenant, tu vas régler le problème entre toi et ton Dieu. la première des choses, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous commençons d'abord par nous répentir, implorer la grâce de Dieu sur nous, implorer la grâce de Dieu sur nos maisons, dire à Dieu Seigneur « Nous sommes revenis, nous et nos enfants, nos femmes, nos maris, nos familles, nos frères et nos soeurs, nous voulons nous répentir devant ce Dieu-là afin que le péché ne donne plus droit à l'ennemi dans ta maison, dans ta vie. Bien-aimé, avant toute chose, nous voulons d'abord demander pardon à Dieu. Prends un moment où tu répands ton cœur devant Dieu, où tu demandes pardon dans tes décisions, dans tes actes, dans tout ce que tu fais. Tu sais pourquoi Dieu dit si quelqu'un veut déposer son offrande devant l'autel, il se rend compte qu'il a un problème avec son frère et sa sœur, qu'il met d'abord son offrande de côté, qu'il aille d'abord réparer. Bien-aimé, nous voulons réparer avant de prier. Je ne veux pas que tu puisses faire de prière au hasard, mais pour que tes prières soient exaucées au ciel, tu dois être aussi un ordre devant Dieu. Alors pour être un ordre devant Dieu, nous voulons mettre nos cœurs, nos pensées en ordre devant Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, baisse simplement ta tête, commence à t'érepentir devant Dieu par rapport à ta marche, ta rébellion, ce que tu as fait, que le Saint-Esprit t'a dit que tu avais mal agi, les décisions, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parlé, bien-aimé, répands-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'hôtel, tu lui donnes un nom et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit l'Éternel est ma bagnière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501